Ma question sera pour Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, vous receviez le mois dernier les lauréats du concours Femmes Entrepreneurs. Savez-vous que l'une d'entre elles est morte hier pour un arder gratuitement sur le chemin du travail ? Il s'agissait d'une jeune femme accomplie, mère de famille, une entrepreneur qui avait fait son retour au pays. Je tiens donc à rendre hommage en ce jour, en ce lieu, à Hélène Tarsis et toutes. C'est la population... Merci, chers collègues. C'est la population qui a arrêté l'assassin présumé. Je tiens à remercier ces citoyens qui ont fait preuve d'une grande bravoure en se lançant à son assaut. La Guyane perd une citoyenne et mérite. Cette situation fait suite à plusieurs courriers, de ma part, mais plus largement des élus parlementaires de Guyane. Des courriers laissés sans réponse alors même qu'ils alertaient sur des multiples formes de criminalité et qu'ils formulaient des propositions concrètes pour y faire face. Dans ma même veine, plusieurs amendements ont été déposés, rejetés, déposés à nouveau, rejetés à nouveau, tout ça sur fond de postures politiques d'une majorité et d'un gouvernement drogué à l'autosatisfaction. Mais, M. le Premier ministre, la Guyane n'est pas la France. Au risque de me répéter, nous sommes face à un État qui reste sourd malgré nos propositions, malgré les réalités propres, malgré nos amendements de bon sens déposés à répétition. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et celui qui se cloisonne dans ses postures politiciennes finit par avoir du sang sur les mains, M. le Premier ministre. L'État n'est pas au niveau. Garantir la sécurité de nos populations, c'est votre responsabilité. Mais les solutions ne peuvent pas être calquées du pareil au même entre Marseille, Mayotte ou la Guyane. Vous annonciez hier dans la précipitation d'opération Placenet XXL en Guyane. Mais, M. le Premier ministre, le plus c'est gros, plus ça passe. Ça ne marche pas à tous les coups. Lancer cette opération d'envergure ne changera rien aux causes profondes. Les effets de manche et les coups de coms, ça plaît peut-être à vos abonnés, pas à moi, pas à nous. Quand allez-vous écouter les élus qui ont, eux, l'aval populaire, avant de définir une stratégie territoriale ? Et surtout, quand allez-vous mettre les moyens nécessaires pour s'attaquer aux causes de cette insécurité ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Mme Marie Guévenou, ministre en charge des Outre-mer. Merci, Mme la Présidente. M. le Président David Riemann, à travers votre question, vous évoquez la mort d'Hélène Tarsis-etout, à laquelle je veux rendre hommage, à laquelle le Premier ministre, tout à l'heure, a rendu hommage. Une pharmacienne de 34 ans, mère d'enfants, mère de famille, qui est une femme de cœur, secouriste, pompier volontaire, une femme d'action aussi, pharmacienne, entrepreneuse, primée par le gouvernement, comme le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure. Vous nous interrogez aussi, M. le Président, sur les moyens engagés sur la sécurité pour défendre la protection des concitoyens français qui résident en Guyane. D'abord, il n'y a pas de coup de com' du gouvernement. Depuis le début de l'année, nous avons mis en place des opérations place nette sur tout le territoire, y compris en Guyane. Vous le savez, M. le Président, dans le cadre des dernières opérations place nette de Guyane, 10 000 personnes ont été contrôlées, 86 interpellées, 16 tonnes de marchandises prohibées ont été saisies et 3 millions d'euros d'avoir criminels ont également été saisis. Alors oui, M. le Président, hier, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, que j'ai eue au téléphone, nous a demandé qu'une opération place nette XXL ait lieu à Saint-Laurent-du-Maroni. Et oui, M. le Président, nous ferons en sorte que cette opération place nette ait lieu à Saint-Laurent-du-Maroni parce qu'au fond, c'est la moindre des choses, M. le Président, de le faire. Ensuite, nous avons fait en sorte d'avoir la mise en place de contrôle à 100%. Nous avons annoncé la création de 4 brigades, dont une à Saint-Laurent-du-Maroni, qui viendra compléter le dispositif de vidéoprotection. Alors, M. le Président Riemann, nous sommes engagés, fortement engagés. Et écoutez, j'ai entendu votre question. Elle était, au fond, respectueuse dans un premier temps, mais très acerbe sur la fin. Vous n'étiez pas là pour voter les moyens supplémentaires de la police et de la justice, M. Riemann. Vous n'étiez pas là pour voter avec nous, pour faire en sorte qu'il y ait 10.7.500 effectifs qui soient votés. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président.